Salut RTV ! Voilà, donc ça fait quelques jours qu'on est confinés, on ne sait plus trop quoi faire, on tourne un peu en rond, on a terminé les livres qu'on a emprunté à la médiathèque et on se dit, qu'est-ce que je vais lire ? Alors on va voir dans nos bibliothèques et puis on ressort les classiques qu'on a étudiés il y a quelques années au lycée. C'est mon quart, j'ai sorti le recueil de nouvelles de Stéphane Sveig que j'ai étudié au lycée il y a, je ne sais pas, combien d'années. Et alors c'est un recueil de nouvelles formidables, ou à l'intérieur duquel il y a vraiment une nouvelle qui est incroyable qui s'appelle « Lettre d'une inconnue ». C'est l'histoire de M. R qui le jour de son anniversaire reçoit une lettre donc « Lettre d'une inconnue » et les premières phrases de cette lettre il était simplement écrit « À toi qui ne m'as jamais connu ». Mais est-ce que M. R n'a vraiment jamais connu cette personne qui l'a écrit ? « Lettre d'une inconnue » c'est une formidable nouvelle d'amour, une histoire d'amour malheureusement à sens unique. Je vous laisse découvrir parce qu'on peut se demander si M. R n'a-t-il pas réellement rencontré cet inconnu qui lui a écrit le jour de son anniversaire. Ça me fait penser aussi que finalement les livres qu'on nous fait lire au collège, au lycée ils ont une résonance même une fois qu'on est adulte. Et alors ça nous permet de faire un petit clin d'œil à tous ces professeurs de français qui font découvrir des auteurs lorsqu'on est adolescent et en même temps ça me permet de faire un petit clin d'œil à Mme Schmitt ma professeure de français qui m'a fait découvrir cet incroyable auteur lorsque j'étais au lycée. Salut et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501